Hello ! Dans cette vidéo, je vais te montrer comment ouvrir un compte sur Binance avec ton téléphone de manière très simple et en seulement quelques minutes. Donc si tu es prêt, c'est parti ! N'hésite pas à aimer la vidéo et à t'abonner si ce contenu te plaît. Donc la première étape, c'est de te rendre sur Binance. Donc pour ce faire, je t'invite à passer par le lien sous la vidéo. Il va te permettre d'obtenir un bonus de 100 euros et une réduction de moins 20% sur les frais sur Binance. Donc c'est vraiment très avantageux pour toi. Tu trouveras le lien directement en description sous la vidéo, ici, ou dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. Donc il te suffit de cliquer dessus. Tu peux ensuite t'inscrire sur Binance directement avec ton compte Google ou bien ton compte Apple ou simplement rentrer directement ton adresse e-mail. Donc à toi de voir ce que tu préfères, moi je vais cliquer sur s'inscrire via e-mail et je vais rentrer directement mon adresse e-mail. Tu coches la case pour accepter les conditions et tu cliques sur suivant. Tu vas ensuite recevoir un code de confirmation sur ton adresse e-mail. Donc clique sur l'e-mail que tu viens de recevoir et tu devrais trouver ton code d'activation. Donc tu cliques dessus, tu le copies et puis ensuite tu viens le coller directement dans la section. Qui s'affiche. Ensuite, tu vas définir ton mot de passe. Alors essaye de définir un mot de passe assez long et bien sécurisé. Une fois que c'est fait, tu cliques sur suivant. Tu vas ensuite devoir vérifier ton identité. Donc pour ce faire, tu cliques sur vérifier. Tu peux vérifier ton identité plus facilement avec l'application Binance ou bien continuer directement sur ce navigateur. C'est à toi de voir. Moi, je vais télécharger l'application Binance. Comme ça, ce sera plus simple. Donc tu seras automatiquement redirigé sur le Google Play Store ou l'Apple Store pour télécharger ton application Binance. Une fois que c'est fait, tu cliques sur ouvrir. Et là, tu te reconnectes avec l'adresse e-mail que tu as renseignée auparavant lors de ton inscription. Tu rentres le mot de passe que tu as défini auparavant. Ensuite, Binance va te proposer d'améliorer la sécurité de ton compte avec une authentification à deux facteurs. Tu peux le faire via clé d'accès ou bien avec une application d'authentification. Moi, je vais choisir clé d'accès parce que c'est plus simple. Tu cliques sur activer et ensuite, avec le Face ID ou bien la reconnaissance de ton téléphone, eh bien tu peux justement sécuriser ton compte. C'est aussi simple que ça. Ensuite, tu seras redirigé pour vérifier ton identité sur Binance. Donc tu indiques ton lieu de résidence. Pour moi, c'est la Suisse. Ensuite, tu mets sur continuer. Tu indiques ton nom et ton prénom. Tu indiques ta nationalité, ta date de naissance. Tu mets ensuite l'adresse de ton domicile. Ensuite, tu vas devoir vérifier ton identité avec ta carte d'identité. Donc tu cliques sur démarrer. Tu choisis donc le pays dans lequel ta carte d'identité est émise. Et ensuite, quel type de carte d'identité. Donc ça peut être passeport, carte d'identité nationale ou bien même permis de séjour. Ça va dépendre du pays. Moi, je vais choisir le passeport. Ensuite, tu vas devoir prendre en photo donc ta carte d'identité. Moi, je cache mon passeport pour des soucis de vie privée pour la vidéo. Mais toi, il faudra simplement scanner ton passeport. Donc on voit bien la première page ou bien la carte d'identité. Une fois que c'est fait, tu vas devoir enregistrer une vidéo de ton visage pour valider ton identité. Si tu as des lunettes, enlève-les. Ensuite, il faudra simplement te rapprocher et puis scanner ton visage. Et tu devras tourner ton visage comme ceci pour valider ton identité. Ensuite, tu auras un petit questionnaire rapide pour savoir qu'est-ce que tu comptes faire sur Binance. Ne t'inquiète pas. Peu importe tes réponses, tu pourras utiliser Binance de manière 100% libre et illimitée. La source des revenus, je vais mettre profession, ma situation professionnelle employée, le montant que je souhaite investir, moins de 10 000 dollars. Et puis, dans quel secteur je travaille, je vais mettre arrêt médias et je mets continuer. Et ensuite, comment je vais recevoir mes paiements via des virements bancaires. Donc une fois que c'est fait, ton processus de vérification est terminé. Tu devras attendre qu'il soit accepté. Ça se fait généralement en quelques minutes, mais ça peut prendre jusqu'à 72 heures comme indiqué. Mais tu peux déjà commencer à utiliser ton compte Binance. Donc tu vas sur la page d'accueil. Donc là, tu auras déjà accès à ton compte Binance. Tu pourras déposer de l'argent, acheter des cryptos, etc. N'hésite pas à checker mes autres tutoriels sur Binance. C'était Gummy. Ciao !